Musique On a entendu beaucoup parler ces derniers temps d'un nouveau dispositif qui a été mis en place l'an dernier, la prime de partage des profits. Qu'est-ce que cette prime ? Alors la prime de partage des profits, c'est un dispositif qui a été créé par la loi du 28 juillet 2011, qui est un dispositif temporaire qui a vocation à s'appliquer sous cette forme jusqu'au 31 décembre 2013. Donc pendant trois ans. Voilà. Alors le but de cette prime, c'est d'instaurer ou d'essayer d'instaurer le principe du partage de la valeur dans l'entreprise en essayant de conduire les entreprises à verser aux salariés des primes qui soient d'un montant proportionnel ou qui soit fonction des dividendes versés aux actionnaires. Le principe, c'est que les entreprises auront l'obligation de verser une prime de partage des profits dès lors qu'elles versent à leurs actionnaires des dividendes qui sont en augmentation par rapport à la moyenne des deux années qui précèdent. Donc c'est effectivement ce principe selon lequel, si je rémunère plus mon actionnaire, je dois verser une contrepartie aux salariés. Est-ce que c'est le cas pour toutes les entreprises ? Alors non, toutes les entreprises ne sont pas concernées puisque sont principalement concernées les sociétés du secteur privé, même si certaines sociétés publiques sont également concernées dès lors qu'elles sont dans le secteur concurrentiel. Et donc les sociétés, à partir du moment où elles emploient au moins 50 salariés. Que fait-on des entreprises de plus petite taille ? Alors les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas nécessairement exclues du principe du versement de la prime. Elles peuvent le faire à titre facultatif. Et si l'entreprise décide de verser une prime, à condition bien sûr que ce soit en lien avec l'augmentation des dividendes, elle pourra bénéficier, les salariés pourront aussi bénéficier des exonérations de charges sociales. Nous sommes en 2012. On peut tirer les premiers enseignements de cette prime qui a été établie en 2011. Qu'en est-il ? Alors un certain nombre d'entreprises ont déjà été effectivement concernées par cette prime en 2011. Les montants sont relativement variables. Très peu d'entreprises versent le montant maximum de 1 200 euros, il faut être honnête. Et les montants sont assez variables, mais pour la majorité des entreprises, varient entre 100 et 500 euros. On est loin de la prime des 1 000 euros. On est effectivement loin du montant maximum qui était prévu par les dispositions légales. Je crois qu'une entreprise particulièrement a fait de la résistance très très forte sur ce cas et a proposé une prime de 8 euros brut. Oui, effectivement, c'est un cas qui a été cité par les médias comme étant justement l'un des contre-exemples de la prime de 1 000 euros. La plupart des entreprises versent des montants qui sont quand même beaucoup plus significatifs que cet exemple. Et pour terminer, quelle est la pérennité d'après vous de cette prime de partage des profits ? Dès le départ, cette prime avait vocation à s'appliquer de façon temporaire. Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur que les partenaires sociaux étaient appelés à négocier dans le cadre d'une négociation interprofessionnelle, cette négociation va démarrer ou est à ses débuts. Et donc, il est clair que ce mécanisme n'a pas vocation à s'appliquer de façon pérenne. C'était plus la façon d'entamer un débat sur ce thème-là. Sous-titrage Société Radio-Canada